Bonjour à toutes et à tous. Dans mon édito du jour, il serait bon d'aller farfouiller un peu plus dans les coulisses de l'OTAN. Car il se trouve qu'actuellement, il y a un certain remue-ménage qui commence à s'ébruiter. Et pour tout vous dire, il semblerait que ce ne sont plus que de simples rumeurs qui se murmurent d'une oreille à l'autre. Des infos à prendre très sérieusement au remonte du terrain. Les Grecs des îles orientales et les Turcs de l'Est de la Turquie se regardent désormais plus que jamais en chien de faïence. Ce ne serait pas grave s'il ne faisait que de se regarder. Mais les armements s'amoncellent et certains ont à présent même le doigt sur la gâchette. Alors vous constaterez une fois de plus que ce type d'info, personne n'en parle ni aux Etats-Unis ni en Europe de l'Ouest. Alors Erdogan en fait, il semblerait vouloir tenter le diable une fois de plus. Il est engagé militairement dans le nord de la Syrie, comme vous le savez, après avoir massacré les Kurdes lorsque les Américains ont quitté la Syrie. Il fait office de bon samaritain dans sa robe de médiateur préférentiel dans le conflit russo-ukrainien depuis ses 8-9 derniers mois, tout en captant sa dîme au passage sur toutes les transactions de céréales, de gaz, etc. Mais à présent, il porte un œil désormais sur la Grèce. Alors, ces derniers mois, tout le monde a pu comprendre que l'OTAN a été considérée dans une large mesure comme une véritable alliance militaire anti-russe. C'est précisément que l'objectif le plus important de l'OTAN est de contrer militairement la Russie. Bien sûr, sous l'égide des Etats-Unis, vous l'avez compris. Mais avez-vous déjà pensé à ce qui se passerait si deux membres de l'OTAN partaient en guerre l'un contre l'autre, alors que ces deux pays, ce combattant, seraient membres de l'OTAN ? Comment l'OTAN réagirait-elle dans un tel scénario ? Doit-elle appliquer le même principe de l'article 5 et attaquer l'un ou l'autre des belligérants ? Et ce choix reposerait sur quels critères ? Alors, la seule façon pour le monde d'obtenir ces réponses est lorsque la Turquie et la Grèce entreraient en guerre. La rhétorique récente en Méditerranée montre très clairement qu'une guerre entre la Turquie et la Grèce n'est pas une question de savoir pourquoi, mais plutôt quand. Car en septembre, le président turc Erdogan a déclaré que la Grèce occupait malencontreusement des îles et que nous ferions, comme il dit, ce qui est nécessaire le moment venu pour les récupérer. Alors, rien ne dit qu'elles sont plus turques que grecques. En effet, elles sont plutôt grecques. Le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a déclaré que la guerre n'aurait jamais lieu, mais que si Ankara a attaqué, la Grèce riposterait avec une action militaire absolument dévastatrice. La Turquie a allégué que la Grèce avait militarisé certaines îles orientales. Alors, Athènes a enfreint les limites du traité sur l'équipement militaire pouvant être déployées sur les îles. La Grèce affirme que les armes sont destinées à des fins purement défensives. Personnellement, je pense qu'elle a pleinement raison. Car, juste pour vous donner une idée de la gravité de la menace de guerre dans cette partie du monde, le Parlement turc a autorisé une déclaration de guerre si la Grèce est en ses eaux territoriales jusqu'à 12 miles marins. Et pourtant, selon la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, appelée Unclos, un pays est autorisé à considérer à 12 000 marins de ses côtes comme son propre territoire. La Grèce, elle n'exerce pour l'instant que la moitié de ses droits, car ses eaux territoriales dans la région s'étendent à seulement 6 000. Si Athènes décide qu'elle veut mettre en œuvre l'Unclos, dans son intégralité, elle se retrouverait donc en guerre avec la Turquie presque immédiatement. La Grèce et la Turquie sont tous deux des États membres de l'OTAN. Alors, comment l'OTAN réagirait-elle lorsque, techniquement, ces deux pays entreraient en guerre ? Alors donc, l'article 5, lui, serait toujours invoqué, et les forces de l'OTAN se battraient donc contre le pays qui a été le premier agresseur ou celui qui a déclenché l'éclatement du conflit. Maintenant, ce serait très probablement, bien sûr, la Turquie, je n'en doute absolument pas personnellement, ça n'engage que moi, ce qui signifie que l'OTAN se battrait aux côtés de la Grèce contre Ankara. Mais il y a beaucoup d'ambiquité ici. Pourquoi ? Que se passe-t-il si la Turquie déclenche le conflit, tout en étant tout à fait capable de faire croire que la Grèce est l'agresseur ? Ou si la Grèce est forcée de répondre par des actions militaires à certains mouvements turcs ? Qui soutiendrait l'OTAN alors que personne ne sait vraiment à ce jour que les États-Unis et l'Union européenne soutiennent secrètement tous deux la Grèce sur la question des îles en guerre ? Ainsi, l'OTAN entrerait probablement en guerre contre la Turquie. Remarquez qu'il n'y a pas de formulation claire dans la charte de l'OTAN quant à la direction que prendrait l'alliance militaire si deux de ses propres membres entrent en guerre. Mais une guerre se prépare au sein de l'OTAN et l'alliance pourrait bien devoir affronter l'un des siens très bientôt. Ça, c'est une chose qui se murmure très sérieusement dans les couloirs. Vous pensez qu'une guerre entre la Turquie et la Grèce serait le dernier clou qui fermerait définitivement le cercueil de l'OTAN ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Je vous remercie de votre attention. Je vous donne rendez-vous pour mon prochain édito. Surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous ! Surtout, prenez bien soin de vous.